avec les supporters qui étaient présents franchement comme je l'ai déjà dit on s'est senti comme à la maison et c'était vraiment important pour nous de les retrouver là-bas et de sentir qu'ils étaient derrière nous et c'était le cas et voilà le gros match de toute l'équipe avec une victoire on débute à l'extérieur et match retour mercredi va falloir être costaud pas prendre à la légère surtout et faire un bon match pour pouvoir se qualifier après je pense que qu'on en a choqué pas mal quand même avec avec le répondant qu'on a eu à ultrafort je pense que que c'était un c'est un bon début c'est une bonne première partie de la bataille qui a été qui a été gagné à prononcer qui est encore la deuxième mi temps j'avais dire ce que je pensais trois marqués ces derniers temps et voilà ça ça aboutissait pas et tous mes collègues se moquaient de moi un peu et voilà je leur avais dit que je marquerais dans un grand match de ligue des champions et ça a été chose faite j'en suis j'en suis très fier et très content je suis pas le corner il est venu je fais appel contre appel je vais au deuxième d'habitude je fais appel contre appel je vais au deuxième ça va au premier quand je vais au premier ça va au deuxième là non j'ai eu de la chance et voilà le corner est superbement bien frappé par par un réel il n'y a plus qu'à pousser au fond qu'un club c'est lui les angeles c'est guadeloupe la réunion singapour d'entre vous le meilleur oh putain qu'il y en a pas trop vite oh oh je regarde tout maintenant je suis dedans c'est magnifique c'est beau à voir ça fait plaisir de voir qu'on est on a autant de monde derrière nous et voilà avoir pu mettre le premier but à ultra fort c'est incroyable et si j'ai permis à l'équipe de pouvoir débloquer le match ça fait ça fait vraiment vraiment plaisir ouais bien sûr ils le vivent à fond et c'est dans des moments comme ça que tu te rends compte que voilà tu as vraiment beaucoup de monde derrière toi et derrière l'équipe et ça fait plaisir et franchement je les remercie du fond du coeur franchement ça reste quand même un match compliqué après comme j'ai déjà dit faut pas faut pas sous-estimer l'adversaire on sait que voilà ils ont été des blessés quelques pépins physiques mais voilà manchester ça reste manchester c'est un grand d'europe et voilà faut respecter ça ils vont venir pour pour mettre la pression et voilà ils sont dans l'obligation de pouvoir marquer des buts et à nous de bien aborder ce match et de surtout pas les sous-estimer pour pouvoir obtenir la qualif à la fin on sait que que paul c'est un grand joueur c'est même un très très grand joueur et voilà dommage pour lui qui qui puisse pas jouer ce match mais ça change en rien notre façon de se concentrer ou aborder le match et voilà je sais que aujourd'hui j'ai atteint une certaine maturité dans cette équipe avec un nouveau statut dont je dois je dois assumer les conséquences et voilà j'en suis j'en suis conscient et c'est ça le haut niveau c'est un plus parce que je suis là depuis que je suis petit je suis né ici j'ai grandi ici j'ai fait mes formations ici j'ai signé pro ici ma carrière a commencé ici donc c'est encore plus gratifiant pour moi et pour le club je pense aussi c'est un coach qui échange beaucoup avec nous qui parle beaucoup avec nous qui a toujours la porte ouverte et on rigole bien aussi avec lui comme je le dis à chaque interview chaque zone mix il est un peu fou fou comme moi donc voilà je me ressens et je me vois à travers lui aussi et voilà c'est il a cette confiance envers moi j'ai cette confiance envers lui donc il n'y a pas de souci là dessus abonnez-vous à la chaîne youtube du paris saint germain subscribe to the paris saint germain inscrivez-vous au canal de youtube paris saint germain